Je m'appelle Guillaume Pau, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAM de Cluny au LaboMap qui fait partie du réseau de l'Institut Carnot Art. Je m'appelle Thibaut Chastanier, je suis directeur technique pour le groupe du CERF, c'est une PME familiale ancrée sur le territoire de Bourgogne qui a pour vocation de valoriser le chêne de la forêt jusqu'aux produits finis ou semi-finis. Ce projet récompense le travail de notre regretté collègue Robert Collet qui est décédé il y a tout juste un an. Je suis aussi assez touché de ce moment, de ce prix parce qu'en 2009 j'étais encore étudiant quand dans les traces emmenées par Robert on a mené cette première étude. Le projet a duré pendant plus de 15 ans avec un collectif de PME qui aboutit en décembre 2023 à la création de la société Bois Croisé de Bourgogne. En France quand on construit en bois c'est du bois résineux. Or on a une ressource qui est composée à 70% de feuillus en termes de surface et donc l'enjeu c'est clairement d'arriver à trouver un débouché pour une certaine catégorie de feuillus qui en termes de qualité correspond à un usage qui est actuellement peut-être sous-valorisé. Le verrou c'était surtout être capable d'avoir un système qui permet de caractériser les propriétés mécaniques de manière non destructive pour assurer en fait la sécurité des produits qui vont être utilisés dans la construction. Le problème du bois de manière générale de toute façon c'est d'avoir une grande variabilité et plus on va vers des qualités dites secondaires donc comme je disais tout à l'heure transformer du bois énergie en bois de structure plus il va falloir être précis sur la caractérisation mécanique et donc ça c'était vraiment un vrai verrou scientifique qui nous a pris un certain temps. Il y a quand même aussi tout l'accompagnement de ces professionnels parce que ces nouvelles méthodes de travail qui sont finalement un peu inspirées du résineux et qu'on duplique au feuillus pour privilégier probablement la productivité au rendement en matière ce qui n'est pas notre logique première dans le feuillus justement avec l'idée de valoriser cette ressource secondaire et que ce soit économiquement viable. On vient de lancer le site internet et notre présence sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc j'annonce la création de ce produit qui s'appelle Batichen c'est un mur en bois massif qui va permettre de construire des bâtiments ou ça peut être aussi utilisé en plancher. Mais aussi on retravaille tout l'amont. Je parlais qu'on allait de la forêt jusqu'au produit final et on est en train de recalibrer un petit peu toutes nos installations depuis la Syrie au site de seconde transformation avec la création de nouvelles lignes de production. On va accompagner aussi la création de cette nouvelle ligne de production pour essayer de travailler sur ce qui fait une des forces ici de notre laboratoire des matériaux et procédés sur les procédés. Donc on va pouvoir être vraiment au commencement d'un projet effectivement deux lignes de fabrication et aller chercher des innovations très pointues, très ciblées sur la transformation de ce chaîne de qualité secondaire. On est aussi tous les deux honorés d'être là aujourd'hui parce que sans Robert ça n'aurait pas été possible et qu'aujourd'hui je pense qu'il serait fier de savoir que ce produit est lancé. Je pense qu'effectivement et que ça continue et qu'on lance le produit mais on a plein d'autres projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !